Bonsoir, on est reparti pour trois mois, donc on va essayer de traiter le sujet. Bonsoir, qui pour moi est un petit peu difficile, je ne vous cacherai pas, pour vous aussi peut-être d'ailleurs, mais peut-être plus dur pour moi que pour vous. Donc pour vous signaler qu'il faut toujours donner un intitulé de cours au mois de mars, un truc comme ça, et donc c'est au mois de mars que j'ai choisi de parler cette année des maladies psychiatriques, peut-être aussi d'ailleurs des maladies neurologiques, on va voir, et je me suis posé la question, je dois dire qu'en travaillant, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le premier à le faire, de ce qu'une double perspective, à la fois évolutive et développementale, pourrait apporter à une meilleure compréhension de l'origine de l'éthiologie de ces maladies, qui reste pour beaucoup d'entre elles totalement obscure, enfin totalement, assez obscure. Incidemment, dès qu'on a affaire à un organe aussi compliqué que le cerveau, j'évite ici le terme de complexe, parce que, évidemment, quand on parle complexe, c'est un peu polysémique, ça veut dire que c'est un système complexe qui a un sens, mais ça signifie aussi qu'on n'y comprend pas grand-chose, qui a aussi un sens d'ailleurs, et on a un organe qui, comme vous le savez, on ne peut pas démonter et remonter à la façon d'un pistolet à mitrailleur, et donc la meilleure façon de le comprendre, c'est encore de comprendre comment il se construit et comment il se met en place, non seulement au cours du développement, quand il s'agit d'un animal, mais au cours de l'évolution, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution, il y a des modifications dans les airs, dans les connexions, et font que, finalement, on peut avoir accès à une sorte de compréhension de ce qu'est le cerveau de Homo sapiens. Pour ce qui est du développement, on comprend assez facilement son intérêt pour découvrir l'éthiologie de certaines maladies, puisque toute erreur un peu excessive, parce qu'il y a toujours des erreurs, vous allez le voir dans la construction d'un cerveau, mais toute erreur un peu excessive dans le processus de fabrication du cerveau, pour s'en tenir au cerveau, parce qu'il n'y a pas que le cerveau, et pour le cerveau, depuis les étapes les plus précoces, c'est-à-dire l'induction neurale, la formation des compartiments dans le cortex, jusqu'aux périodes périnatales, puis postnatales, qui voient la formation des connexions, la formation des synapses, le développement des cellules gliales, etc., à forcément, voire chez l'adulte, il y a une composante neurodéveloppementale chez l'adulte, on s'en rend compte de plus en plus à travers la question de la plasticité cérébrale ou des cellules souches. Donc toutes ces questions, tous ces événements ont forcément des conséquences dans le domaine de la pathologie. Ce n'est pas possible autrement. La pathologie n'est pas une entité distincte de la physiologie. La pathologie, c'est une physiologie qui déraille. Ce lien entre développement et pathologie est donc évident, d'une certaine façon. Enfin, pour moi, il m'apparaît comme évident. Mais il laisse ouvert un très grand nombre de questions, et en particulier une question essentielle qui est la part de ce qu'on appelle le génétique et l'épigénétique. Et surtout des interactions entre ce qui est génétique et ce qui est épigénétique. Je vais revenir un petit peu sur les définitions. Puisque, en gros, on peut évidemment définir l'épigénétique comme toutes les modifications réversibles ou irréversibles, d'ailleurs, qui affectent toutes les structures, ici du système nerveux, mais évidemment, l'épigénétique n'est pas un truc qui est entièrement spécial au système nerveux, bien entendu, en réponse à des changements de l'environnement. Et il faut inscrire ces modifications à l'intérieur d'une marge de fluctuation autorisée, à l'intérieur desquelles l'animal humain, mais les autres aussi, restent entre guillemets normal. Donc, ici, il faut quand même un petit peu discuter ces histoires d'épigénétique, parce qu'on parle beaucoup d'épigénétique et on ne sait pas très bien de quoi on parle quand on parle de ça. En fait, si vous regardez l'ADN, l'épigénétique, ça peut être les méthylations de l'ADN. Si vous regardez les protéines qui habillent l'ADN, ça peut être, dans la chromatine, ça peut être l'acétylation des histones, la méthylation des histones, l'ubiquitinélation des histones, les phosphorydations des histones, les ADP-rivozydations des histones, etc. Donc, ça fait beaucoup de choses. Mais en même temps, il y a aussi, au niveau de l'ADN, de façon épigénétique, des modifications irréversibles de l'ADN. C'est-à-dire qu'en réponse à quelque chose qui vient de l'extérieur, un stress ou une information, eh bien, il pouvait y avoir des éléments de recombinaison sous la forme, en fait, le plus souvent de rétrotransposition. On en a parlé un peu l'année dernière, pour ceux d'entre vous qui étaient là, et qui laisse dans le génome des marques indélébiles. Alors, évidemment, si ça s'adresse au génome du système nerveux, ça ne va pas passer dans la lignée germinale. Si ces modifications indélébiles touchent les cellules germinales, eh bien, elles deviendront héréditaires, et à ce moment-là, elles cesseront par nature d'être épigénétiques. C'est-à-dire que, ce que l'on doit comprendre, ce que j'essaye de comprendre, ce que je pense est en train de se passer aujourd'hui dans les sciences biologiques, c'est que la frontière entre épigénétique et génétique est en train de se brouiller sérieusement. Voilà. Donc, il est assez difficile de distinguer de façon stricte, aujourd'hui, les parts génétiques et épigénétiques. Je ne sais même pas si ça a vraiment un sens quand on va au fond de la question. Et il y a aussi un autre problème, c'est de distinguer ce qui est normal de ce qui est pathologique. C'est une vieille histoire, bien entendu. À quel point, à quel moment frontière, un écart par rapport à la norme devient-il une pathologie ? Et qu'est-ce qu'on peut accepter comme marge de fluctuation ? Alors, pour ce qui est de l'évolution, qui est l'autre aspect par lequel j'aimerais cette année aborder la question, et son utilité pour comprendre les pathologies qui nous intéressent cette année, la question est un peu plus compliquée. De nombreux chercheurs à qui on peut accorder un certain crédit considèrent que plusieurs maladies psychiatriques et neurologiques sont spécifiquement humaines. Ce qui ouvre sur une approche évolutive, bien entendu, parce qu'à partir de ce moment, si on essaie de comprendre ce qui distingue l'homme du chimpanzé, par exemple, on peut avoir accès à des informations, en particulier sur le plan génétique, qui peuvent nous donner un éclairage sur l'éthiologie de ces maladies. Par exemple, on ira regarder qu'est-ce qui différencie l'homme de homo sapiens de Pan troglodytes ou de Pan paniscus, puisque Pan, comme vous le savez, est notre plus proche cousin aujourd'hui vivant. On en a eu d'autres, mais ils sont morts, en particulier les néandertales. On peut aussi les chercher, évidemment, dans le jeu de néandertales, mais on ne saura jamais si les néandertales pouvaient être schizophrènes. en espérant, à travers ces comparaisons, trouver des clés sur ce propre de l'homme qui est effectivement un petit peu particulier. Cette approche que j'appelle évolutive, sur laquelle je vais pas mal insister cette année, parce que ça m'intéresse, on peut la mettre en doute, ne serait-ce parce qu'il est très difficile de dire ce qu'est un singe schizophrène. Quant à une souris, c'est encore plus compliqué. Et cela présente un grand nombre de difficultés parce qu'à partir de là, les modèles animaux, comment peut-on mettre en place des modèles animaux ou statuer même sur la validité des modèles qui sont aujourd'hui existants ? Donc, on peut proposer que certaines pathologies ne sont pas spécifiquement humaines, y compris parmi les pathologies que je viens de citer, mais apparaissent chez l'humain uniquement du fait, par exemple, de l'allongement de sa vie. La durée moyenne de l'existence de sapiens a énormément augmenté, donc, du coup, il y a des pathologies qui vont apparaître et qui n'apparaîtraient pas si l'homme vivait une vie normale de 40 ans, ce qui ferait beaucoup de morts parmi nous. Donc, moi le premier. Donc, c'est le cas de beaucoup de maladies. Par exemple, si vous pensez à la maladie génétique, en l'occurrence, si vous pensez à la maladie de Huntington, si vous pensez à certaines formes de la maladie de Parkinson ou de la maladie d'Alzheimer, ce sont des maladies qui, même si elles sont génétiques et monogéniques, comme c'est dans le cas dans la maladie de Huntington, n'apparaissent pas avant l'âge de 40, 45 ans. Donc, on ne les verrait pas si nous n'avions pas allongé de façon tout à fait appréciable la durée de moyenne. Ce n'est pas vrai partout, ce n'est pas vrai sur tous les continents, en tout cas, pour les pays qu'on dit développés, ça a beaucoup augmenté. C'est vrai de ces maladies-là, ce n'est pas vrai d'autres maladies qui apparaissent beaucoup plus tôt, en particulier, par exemple, l'autisme, donc clairement, c'est une maladie qui se déclare beaucoup plus rapidement, autour de la naissance, on ne peut pas tester avant, et puis, par exemple, de ce qu'on appelle la schizophrénie, je reviendrai sur ce la schizophrénie qui, de nouveau, est un abus de langage qui apparaît autour de la période dont les signes, en tout cas, apparaissent autour de la période pré-pubertaire, péripubertaire. Donc, en effet, les schizophrénie, on ne sait pas très bien ce que c'est, il y a probablement sous le terme schizophrénie un très grand nombre de maladies diverses, mais tant qu'on ne sait pas ce que c'est que les schizophrénie, il est difficile de savoir ce qu'on peut mettre sous ce terme, sauf que, à part évidemment des problèmes comportementaux qui couvrent peut-être un très grand nombre d'origines génétiques ou non génétiques. Donc, si je prends l'exemple, je vais prendre un exemple, si je vais prendre l'hypothèse selon laquelle certaines formes de maladies psychiatriques pourraient être liées à un défaut dans la neurogénèse ou à un retard dans le déclenchement de ce qu'on appelle les périodes critiques, qui sont des périodes de maturation d'une classe d'interneurones inhibiteurs dans le cortex au cours de laquelle le cortex est modifié par l'expérience. J'y reviendrai plus tard dans le cours. Donc, on objectera que les souris ont un cortex, ça c'est vrai, qu'elles ont des neurones inhibiteurs et que mon argument ne tient pas. il faudra alors comprendre ce que la neurogénèse a de spécial chez Sapiens dans la structure particulière de son cortex. Le nombre élevé de neurones inhibiteurs dans des régions du cortex qui n'existent pas ou à peine chez la souris ou même chez le singe. De toute façon, il est difficile de faire de la génétique chez le singe. On en restera à la souris. Bref, il faudra croiser la réalité de l'évolution, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des singes, nous ne sommes pas des souris et celle du développement et accepter que la période critique du développement d'un système que nous partageons avec la souris, par exemple le système visuel, est d'une certaine façon un modèle pour toutes les périodes critiques, y compris celles qui pourraient être impliquées dans le développement de maladies psychiatriques. Et de ce fait a supposé l'hypothèse période critique valable une façon d'étudier l'éthiologie de certaines formes de schizophrénie mais évidemment pas un modèle animal de la schizophrénie. Donc vous voyez que cette question est une question compliquée parce qu'évidemment on ne va pas faire d'expérience chez l'humain et en même temps on va faire des expériences chez des animaux et pour ces maladies qui sont, on peut le penser, des maladies qui sont probablement plus spéciales à l'humain, la question des modèles devient une question évidemment importante. Alors évidemment il y a les fameuses IPS dont on a parlé en 2009 pour ceux d'entre vous qui étaient là donc on peut prendre un fibroblast d'un malade et puis on peut le transformer en neurone et puis on peut voir ce que ce neurone a de spécial mais enfin c'est quand même un neurone dans une boîte il n'a pas eu le temps de vieillir il est tout frais dans sa boîte il n'est pas au milieu de toutes les autres cellules et donc ça reste un modèle même si mon ami Rostigage a développé un modèle de schizophrénie en boîte à partir de fibroblast de schizophrène qu'il a transformé en neurone cortico en boîte de culture ça reste quand même quelque chose d'un tout petit peu je ne dis pas que c'est inintéressant mais je pense que de nouveau ce sont des modèles très très compliqués donc à partir de ces considérations un petit peu générales c'est le premier cours on peut entrevoir une possibilité d'utiliser ces modèles je pense même si c'est peu satisfaisant pour définir des stratégies pharmacologiques ou génétiques qui pourraient s'appliquer chez nous chez Sapiens ce qui amène à rappeler que l'approche évo-dévo voire évo-éco-dévo pour tenir compte de l'environnement que je me propose d'illustrer cette année n'est pas antagonique ou orthogonale aux approches génétiques qui consistent à partir de familles pour repérer des gènes de susceptibilité aux maladies psychiatriques ou neurologiques là on fait l'impasse sur les maladies à 100% monogéniques comme la choré d'Unginton car même pour des formes de maladies aussi simples entre guillemets que la maladie de Parkinson ou l'Alzheimer il y a des formes génétiques mais ces formes génétiques ce qui ne veut pas dire que les gènes mutés étaient tous identifiés que ces formes génétiques pour l'instant c'est 5% des maladies 95% des formes d'Alzheimer ou des formes de Parkinson sont comme on dit sporadiques donc ça veut dire que les gènes n'ont pas été identifiés s'il y en a un problème de développement comme vous allez le voir peut très bien se faire sans modification de gènes donc ces formes génétiques avérées il y en a je vous dis 5% dans la maladie de Parkinson par exemple 5% dans la maladie d'Alzheimer sont évidemment extraordinairement utiles parce que elles nous donnent une voie d'entrée dans la physiologie c'est à dire que si vous avez identifié un gène pour une forme de maladie de Parkinson et bien vous pouvez faire un gain de fonction c'est-à-dire surexprimer dans une souris ou le retirer chez la souris ou introduire la mutation chez la souris et à partir de là regarder tout ce qui peut se passer au niveau des autres gènes en particulier on peut chercher tous les gènes co-régulés on peut regarder tous les phénotypes qui sont associés à ces expériences de perte et de gain de fonction et donc créer des modèles animaux qui une fois de plus valent ce qu'ils valent mais sont très utiles pour passer à des travaux au niveau moléculaire cellulaire physiologique comportemental et développer des programmes de recherche de substances pharmacologiques qui pourront peut-être avoir un jour une utilité thérapeutique car il est de plus en plus clair que même les généticiens les plus acharnés en sont désormais conscients il y a un moment où il faut quitter la génétique pour entrer dans la biologie cellulaire et la physiologie des systèmes d'ailleurs aujourd'hui il faut bien se rendre compte du fait que les approches classiques de génétique humaine pourraient se trouver dépassées ou complétées par les approches d'analyse plus générales par exemple le transcriptome aujourd'hui plutôt en fait même le séquençage total des ARN d'une région du cerveau ou d'une cellule même prise dans le cerveau les analyses de type qu'on appelle protéome glycome lipidome métabolome pharmacome et autres qui ont la cure en ohm donc toutes ces techniques à haut débit qui permettront d'identifier des marqueurs de la maladie mais généreront des masses et génèrent déjà des masses de données qui sont très compliquées à analyser j'aime bien ce que dit Sidney Brenner low input high throughput no output mais il exagère un peu parce qu'il y a du output donc c'est une complication réelle qui est augmentée par l'hétérogénéité des éthiologies dont on a parlé les effets des traitements etc d'où l'intérêt peut-être de ce qu'on va tenter cette année ensemble et là j'aurai besoin de l'aide de ceux d'entre vous qui sont plus compétents que moi dans ce domaine de cibler sur certaines hypothèses qui sont liées à la spécificité de sapiens en matière de développement et d'évolution et qui permettrait c'est l'idée certain et je suis assez enclin à l'adopter au moins temporairement je ne sais pas où on en sera dans trois mois de donner un sens à ce qui reste aujourd'hui quand même une biologie des marqueurs enfin et bien entendu j'aurais dû commencer par là mais toutes ces questions et approches sont surplombées par une interrogation sur la définition des maladies psychiatriques et neurologiques à commencer par la validité de cette dichotomie qui est assez récente et de fait si les maladies neurologiques sont apparemment plus faciles à cerner Parkinson Alzheimer Corée de Huntington les maladies psychiatriques schizophrénie dépression autisme sont plus difficiles à classer et chacun de ces termes je l'ai déjà dit je le répète pourrait en fait recouvrir un grand nombre de maladies différentes voilà alors quand j'ai choisi ce sujet bon j'étais conscient de toutes ces difficultés pas vous cacher c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi pour y voir plus près dans un domaine qui touche aux futurs proches des recherches de notre laboratoire mais très honnêtement aujourd'hui je réalise que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir complètement d'ici le mois de décembre le programme que je m'étais fixé bon on continuera l'année prochaine on verra mais je l'espère et je ne suis pas totalement au clair de nouveau donc il s'agit ici pour moi autant de recherches que d'enseignements mais aussi parce que ça prendra du temps parce qu'il va falloir revenir sur les bases mêmes de la biologie du développement cérébral et de l'évolution voire de ce qu'on appelle l'évolution du développement et on ne peut pas le faire ça va prendre du temps sans fournir sans vous fournir mais aussi sans que moi je revienne pour mes propres travaux sur des données aussi basiques et aussi classiques que l'anatomie par exemple du système nerveux on ne peut pas comprendre la différence entre un homme et un singe si on ne sait déjà pas ce que c'est que l'anatomie du système nerveux et aussi sur le développement du système nerveux donc ça va nous éloigner du sujet pour nous y ramener bien entendu mais l'échéance dépendra de moi dépendra aussi de vous et de la façon dont vous aurez la gentillesse de participer à cette discussion donc ce que je voulais dire c'est que cette année les préliminaires risquent de nous prendre pas mal de temps et puis vous savez j'ai toujours tendance à hésiter à digresser bon ça vous êtes habitués je ne peux pas faire autrement donc ce que je souhaite cependant c'est que d'ici le mois de décembre on ait suffisamment progressé vous et moi pour suivre le séminaire de deux jours qui les 15 et 16 mars 2012 seront donnés sur le thème des maladies neurologiques et psychiatriques séminaire qui sera qu'organisé par Roland Jouvent et Marie-Odile Krebs cela étant dit il est maintenant temps de plonger en nous intéressant à l'origine de nos conceptions actuelles de la division du cortex en air vous savez que le cortex c'est division en air le cerveau le cortex n'est pas un ganglion comme chez les arthropodes les insectes le cortex le cerveau chez les vertébrés et c'est une grande invention des vertébrés est un plan vous voyez ici par exemple parce que j'ai un machin pour pointer vous voyez ici par exemple c'est une illustration extrêmement simple en fait c'est un plan et ce plan se replie en tube c'est ce qu'on appelle le tube nerveux avec sur le bord les côtés dorsales au bas au centre le côté ventral ce qui sera futur ventral dorsal et évidemment vous voyez tout de suite que ce plan va être compartimenté j'en ai souvent parlé mais j'y reviendrai sous l'effet de l'expression localisée de gènes de développement en particulier c'est à dire que ce plan permet d'avoir des coordonnées et chaque petit ensemble sur ce qui va devenir un échiquier ici est déterminé par un quadrillage génétique en fait c'est un quadrillage génétique du plan qui fournit à chaque cellule dans ce plan une information sur sa position dans un espace qui est un espace en fait un espace à deux dimensions la troisième dimension se développe plus tard c'est un point important aussi dans pas mal de pathologies que cette troisième dimension qui se développe plus tard et qui implique non seulement des proliférations vous allez le voir mais des migrations de cellules dans le parenchyme cortical dans la plaque corticale donc j'y reviendrai cette année et je vais démarrer si vous voulez cette affaire de compartiment dans le cortex en m'appuyant sur un article qui a été publié à l'occasion du centenaire des maps de Brotman des cartes de Brotman un article écrit l'année dernière en 2010 par Zilès et Amunds donc comme vous le savez peut-être ou comme vous allez apprendre Brotman et 1868-1918 se placent dans la tradition des Lumières Gall et Spurzheim et à l'attribution des localisations cérébrales et de bosses au crâne aux facultés psychiques donc c'est une percée qui se fait avec Broca et Wernicke Lichtheim qui identifie les aires du langage c'est-à-dire les aires qui sont nécessaires à la production de langage pour beaucoup des aires motrices bien entendu et à la compréhension du langage c'est une découverte qui se place dans une controverse entre une vision localisatrice et une vision holiste du cortex donc le travail de Brotman est profondément influencé par son darwinisme une grande partie de son travail qui est fait en collaboration à Berlin au début de 1900 1901 avec les laboratoires d'Oscar et Cécile Vogt repose sur l'anatomie comparée entre les primates humains et non humains et les autres espèces des mammifères donc c'est une approche qui conduit à proposer des subdivisions présentes dans un cortex ancien le paléocortex et l'archicortex aujourd'hui qui sont rassemblés sous le terme de allocortex pour ceux d'entre vous qui veulent aller voir les papiers et un cortex plus récent évidemment le néocortex le cortex ancien se caractérise par un nombre de couches inférieures ou supérieures aux six couches de notre cortex par exemple les oiseaux ou les reptiles ont un cortex à trois couches et il existe ces mammifères à une région du cortex qui est encore un cortex à trois couches qui est le cortex piriforme celui qui traite comme vous le savez les informations d'ordre olfactif donc sans vouloir entrer excessivement dans les détails Brodmann propose sur la base de données de situ architecture une division du cortex en air donc les airs de Brodmann évidemment dont le nombre tourne autour de 50 en fait le nombre est variable et Brodmann propose un chiffre sec de 52 même si certaines ne sont pas identifiées mais probable parce que présente chez d'autres espèces alors donc on voit tout de suite le présupposé de Brodmann c'est-à-dire que plus c'est mieux on ne saurait pas en perdre comme on est au sommet il faut qu'on en ait il faut qu'on ait celle des autres plus d'autres donc il nous en faut 52 donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment juste mais en tout cas c'est un raisonnement qui est fondé sur l'évolutionnisme et ce qui est important dans sa classification des airs à mon avis les autres primates en ayant environ que 30 airs c'est que la numérotation cette numérotation est extrêmement importante parce que elle permet elle permet de comparer évidemment avec les autres avec les autres primates et c'est aussi une façon de comprendre l'évolution apparition ou disparition d'air ou modification de leur taille respective dans une conception de l'anatomie comparée qui sert aujourd'hui qui sert à l'époque je veux dire de preuve de l'évolution et alors là vous voyez qu'on se rattrape à une grande tradition au fond qui est la grande tradition romantique du 18ème et du 19ème si vous faites référence à des gens comme Geoffroy Saint-Hilaire ou à Haeckel et ça se conduit Brodman à contredire Huxley le bulldog de Darwin pour qui il y a moins de différence entre sapiens et les primates qu'entre les primates et les autres mammifères c'est le principe pithecometra principal et qui est un des premiers symptômes de cette fureur d'être singe qui envahit un nombre grandissant de nos contemporains donc à vrai dire c'est plutôt une fureur anthropomorphique c'est à dire d'humaniser les singes c'est pas une fureur d'animaliser l'homme ce qui aura au moins un petit intérêt sur le plan des petits plaisirs quotidien mais c'est pas comme ça que ça se passe voilà je pourrais broder longtemps sur cette question si vous voulez on y reviendra une autre fois donc en 1914 Brodman publie une revue dans laquelle il essaye de réconcilier les données anatomiques avec les observations physiologiques qui sont permises par l'analyse fonctionnelle des lésions cérébrales la grande technologie des lésions il résume toutes ses recherches sur les maladies neurologiques et psychiatriques causées par des événements pathologiques se produisant pendant la formation du cortex il propose qu'une bonne compréhension de ces maladies demande une bonne connaissance de la structure régionalisée du cortex alors sur une période au-delà de sa mort il est mort en 1918 d'une septicémie de constestation de ses travaux en particulier des repères anatomiques qui permettent de distinguer les frontières entre les aires et là vous voyez voir que alors voilà ici en 1940 ça c'est la carte de Brodman avec les différentes aires vous voyez aires visuelles primaires secondaires les aires du langage entre guillemets les aires sensorielles motrices etc et vous voyez ici 40 ans plus tard une carte de Brodman enfin c'est des cols russes Sarsikov vous voyez que c'est pas très très différent vous voyez que quand même il y en a une autre en 1951 qui est beaucoup plus lâche je dirais il n'y a quasiment pas de localisation enfin quelques grandes aires comme ça mais rien d'autre et le cas de ces deux auteurs est particulièrement intéressant parce qu'ils étaient d'abord favorables à la théorie de Brodman de la formation de la séparation du cortex en air mais ils ont photographié 300 régions du cortex cérébral ils les ont collées sur des photos sur des cartes comme des cartes de jeu et puis ils les ont mélangées comme on fait quand on joue à la je sais pas moi je joue pas aux cartes mais au poker et puis ensuite ils les ont étalées et ils ont gardé uniquement celles pour lesquelles ils pouvaient vraiment voir une distinction entre les airs et ils en ont trouvé très très peu donc ils ont été incapables en fait de sélectionner plus qu'un tout petit nombre de cartes sur cette base et ils en ont conclu que les travaux de Brodman et de ses successeurs étaient emprunts de subjectivité ce qui est quand même la chose épouvantable c'est le péché mortel pour un scientifique comme vous le savez donc vous voyez ici vous avez une assez jolie illustration de la difficulté ici vous avez le cortex visuel alors il se trouve que le cortex visuel primaire se distingue bien du secondaire parce qu'en fait il est plus épais donc là on voit très bien qu'il y a quelque chose de différent entre ce côté-là et ce côté-là je pense que vous le voyez aussi bien que moi mais là vous voyez Brodman a indiqué une séparation et il faudrait être bien malin pour voir la différence entre là et là et pourtant là vous avez l'air sensoriel ici motrice pardon que vous voyez ici la représentation motrice de l'homonculus là c'est un je ne sais pas quel animal c'est probablement une souris un truc comme ça non c'est pas une souris parce que la souris on verrait que le museau donc c'est un petit singe voilà et là vous avez l'air sensoriel donc ça c'est les représentations homonculus sensoriel là c'est l'homonculus moteur et c'est vrai mais c'est vrai que si vous essayez de distinguer les deux par des critères purement architectoniques vous n'en seriez probablement pas capable il se trouve que Brodman lui en a été capable donc c'est assez impressionnant mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté je comprends que certains n'y puissent y prendre donc aujourd'hui deux commentaires le premier commentaire c'est que c'est Brodman qui a raison sur le fond aujourd'hui on le sait grâce à la génétique à l'expression de différents gènes de développement grâce surtout à l'imagerie cérébrale qui permet entre guillemets de voir l'activation d'air spécialisé mais cette compartimentation fonctionnelle et génétique ne se voit pas ou se voit mal sur le plan anatomique ou seulement dans des cas très particuliers comme celui des aires visuelles primaires que je viens de vous montrer ici c'est un fait tout à fait intéressant c'est quelque chose de tout à fait intéressant dans la construction du cortex que cette contradiction apparente entre une homogénéité architectonique c'est homogène et en même temps une compartimentation génétique et fonctionnelle d'ailleurs ça pose la question sur laquelle je reviendrai je pense du rapport entre la compartimentation génétique et la compartimentation fonctionnelle parce que je peux très bien faire une carte d'expression de gènes de développement dans le cortex qui va me faire des compartiments de l'autre côté je peux me faire une carte de la compartimentation fonctionnelle vers visuel primaire vers le secondaire etc mais rien ne me dit aujourd'hui comment s'établit cette correspondance est-ce que c'est la même carte qui se développe est-ce que le génétique détermine le fonctionnel c'est une vraie question et je ne crois pas que qui que ce soit aujourd'hui ait pu y répondre de façon extrêmement sérieuse donc c'est intéressant c'est intéressant mais c'est si je regarde la regardez ici par exemple c'est un sapiens à droite et là c'est un macaque non un sapiens à gauche un macaque à droite bon l'échelle a été gonflée parce que les macaques vous allez voir ont un tout petit cerveau mais quand on les met à la même échelle on voit qu'il y a quand même plus de circonvolutions chez sapiens et puis vous voyez qu'il y a une conservation quand même vous voyez ici dans l'air 3B c'est un récepteur muscarinique de type M2 donc vous voyez qu'on voit quand même une bonne conservation entre l'homme et le chimpanzé à la fois sur la région et sur les couches dans lesquelles sont exprimés ces récepteurs donc les zones d'expression de ces récepteurs cholinergiques muscariniques sont les mêmes mais il y a évidemment des différences anatomiques évidentes entre les deux animaux mais cette conservation il faut la il faut la il faut la la distinguer et vous voyez en 3B ce sont les aires somatosensorielles c'est S1 que je vous montrais tout à l'heure avec ce que je prenais pour un rat qui était probablement un singe donc cette extraordinaire il faut bien dire homogénéité de la structure corticale et d'un grand intérêt physiologique évolutif et développemental parce que si les différentes aires sont semblables voire identiques sur le plan de leur composition cellulaire de la forme des cellules etc la question c'est de comment est-ce qu'elles se spécialisent au cours du développement comment tout d'un coup j'ai un bord qui dit là vous avez du auditif là vous avez du visuel etc et pour ce qui est de l'évolution cette identité est-elle est favorable à mon avis on peut le penser à des modifications du nombre des aires coupure d'une aire en deux par exemple ou fusion de deux aires et la position des bords entre les aires c'est-à-dire que si les aires sont identiques je peux plus facilement déplacer les bords et donc agrandir une aire au dépend d'une autre qui serait avoisinante c'est-à-dire changer le plan du cerveau on doit même envisager et vous allez voir que c'est vrai que selon les individus cette fois au sein d'une même espèce entre deux voisins sur deux sièges ici et bien la taille des aires ne soit pas la même c'est-à-dire que pour une même fonction il y ait des aires qui soient de taille variable et ça c'est le cas et c'est en effet effectivement le cas alors soit parce que c'est génétique soit du fait d'une stochastique du développement parce que évidemment le développement n'est pas quelque chose de totalement robuste c'est pour ça qu'il y a on peut penser qu'il y a des maladies qui sont liées au développement le développement c'est pas un programme absolument impeccable ça bave sur les bords donc entre chaque individu et bien même à génome identique on n'a pas forcément dès l'origine le même cerveau et si vous voulez cela est assez bien illustré là vous voyez ici on va prendre simplement les aires visuelles vous avez ici les aires visuelles vous voyez que en rouge c'est ce qu'il y a de plus probable c'est-à-dire c'est ce qui est le noyau dur des aires visuelles ce qu'on a tous entre nous mais vous voyez qu'autour vous avez du jaune et du vert c'est les zones qui peuvent être variables entre individus c'est-à-dire que d'un individu à l'autre on peut avoir des aires qui passent du simple au double donc on n'a pas le même cerveau alors c'est sûr qu'il y a des régions du cerveau qui permettent plus de variabilité que d'autres j'imagine bien que personnellement je n'ai jamais été regardé mais il faut aussi réaliser comprendre une chose c'est que si vous agrandissez énormément une de ces aires comme le cerveau garde une taille constante c'est que vous allez diminuer l'air d'à côté donc il y a une sorte de bataille si vous voulez aux frontières entre les différentes aires pour certaines modalités et au cours du développement ça se produit et ça peut avoir des normalement tout se passe bien mais des fois ça se passe moins bien voilà quoi c'est la vie comme dit Von Gutt donc en même temps c'est quand même sympa parce que si le cortex était spécifié génétiquement pour chaque fonction ça ne pourrait jamais bouger c'est à dire qu'on ne pourrait pas évoluer c'est à dire que ce n'est pas possible donc ce fait qu'on ait une sorte de cortex comme ça qui soit extrêmement homogène donne une grande grande une certaine flexibilité à notre possibilité d'évoluer à l'évolution des espèces peut-être aussi des variabilités des variations à terre individuelle donc bouger un bord parce que donc c'est quand même une vraie question bouger un bord correspond à une modification physiologique donc bon c'est pas trop grave ou à une anomalie une anomalie pathologique si le changement excède ce qui est dans l'ordre de la normalité en effet c'est comme je vous le disais pour certaines aires on peut admettre que de grandes variations sont acceptables ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres types d'aires sur le plan évolutif nous avons évidemment agrandi la taille du cerveau nous avons un très grand cerveau mais nous avons aussi déplacé les bords alors vous voyez ici la taille d'un cerveau de souris ça c'est à l'échelle voici la taille d'un cerveau humain donc vous voyez que quand on prend la souris comme modèle c'est quand même pas tout à fait la même chose ça c'est un macaque c'est pas énorme et là vous voyez j'ai mis à la même échelle un lémurien une espèce de petit primate et puis un sapiens et vous voyez que quand on met à la même échelle on reconnaît évidemment certaines on voit les sept voilà on les reconnaît mais on voit aussi qu'il y a des grands changements et vous voyez par exemple proportionnellement les aires visuelles d'un lémur sont très très supérieures aux aires visuelles d'un sapiens je ne parle même pas des aires olfactives je veux dire on est ridicule au niveau des aires olfactives mais on a gagné par ailleurs vous voyez que les aires ici qui sont les aires de brocades vernikées que vous allez voir par ici sont inexistantes chez le némurien donc on augmente la taille du cortex nous avons deux mètres carrés de cortex mais en même temps à l'intérieur de cette augmentation de taille on a fait bouger les bords et on n'aurait pas pu faire bouger les bords s'il n'y avait pas une homogénéité du patron de base bien entendu donc cette homogénéité architectonique a un gros avantage si on pense à la possibilité évolutive qu'elle donne donc en comparaison avec un chimpanzé alors vous voyez ici ça c'est un cerveau de chimpanzé c'est pas une troglodytesse donc c'est le bonobo c'est notre cousin germain bon cousin germain ça fait 6 à 7 millions d'années quand même enfin 6 dans un sens et 6 dans l'autre ça fait 12 il faut faire les deux branches de l'évolution quand même et ça c'est un cerveau de sapiens là ça c'est mal fichu mais enfin ce que vous voyez c'est que il y a normalement chez les primates une loi de proportionnalité entre la taille du corps et la taille du cerveau et ça c'est quelque chose de relativement normal dans la mesure où un cerveau ça sert avant tout à bouger donc l'essentiel du cerveau c'est quelque chose de sensorimoteur qui permet de savoir là où il y a la nourriture là où il y a les ennemis là où il y a les mâles ou les femelles bon il faut s'en approcher s'en éloigner j'en sais rien mais donc c'est normal que le cerveau soit plus ou moins proportionnel mais dès que vous passez dans le genre homo nous sortons de l'épure entre Lucie ou Toumaï 300 à 400 cm3 pour une taille de 1,010 on passe à Sapiens on a mutilé le cerveau par un facteur 4 ou 5 et la taille par un facteur 1,2 1,3 c'est-à-dire que nous avons j'ai l'habitude de dire nous avons 900 cm3 de trop et ces 900 cm3 de trop ils ne sont pas distribués n'importe comment puisqu'en même temps on a perdu certaines aires pour en augmenter d'autres donc non seulement on a augmenté la taille du cerveau mais on a ajouté des aires on a augmenté des aires qui sont des aires très particulières qui sont des aires qui nous sont spécifiques malgré tout et quand on pense maladies spécifiquement humaines ce sont des questions qui évidemment sont importantes alors à l'intérieur je résume à l'intérieur de cette augmentation générale on a perdu de la surface relativement pour certaines aires mais on en a gagné pour d'autres le cortex préfrontal toutes les aires qui sont dévouées aux performances linguistiques ou cognitives et les mécanismes qui sont mis en cause on va y venir bon ils peuvent reposer sur plusieurs choses une régulation différente de la mort des cellules la prolifération des cellules pour chaque air qui va en devenir mais aussi on peut faire intervenir un phénomène du genre déplacement des bords voilà je diminue la salle de bain et j'augmente la salle à manger voilà et là il y a des stratégies génétiques pour ça sur lesquelles bien évidemment je vais discuter donc c'est évident que si chaque air avait une structure spécifiquement adaptée à sa fonction le système serait pratiquement totalement déterminé et cesserait d'être adaptatif alors qu'un substrat aussi ubiquitaire que celui-là permet une grande plasticité à la fois évolutive et développementale même si le pattern génétique de départ met des bornes à une indifférenciation généralisée donc nous avons là c'est ni le concept de tabula rasa sur lequel l'expérience sensorielle viendrait inscrire quelque chose donc qui attendrait des instructions de l'extérieur pour se construire mais ce n'est pas non plus donc ce n'est pas une cire vierge mais ce n'est pas non plus une structure totalement rigide non modifiable par les informations externes c'est un compromis si vous voulez entre ces deux stratégies alors je précise que par informations externes pour moi c'est le spectre extrêmement large de toutes les informations qu'elles soient sensorielles affectives venues de l'environnement ou de l'individu lui-même parce que ce qui vient de nous et même du cerveau est externe pour le cerveau d'une certaine façon donc sur une base génétique donnée toutes ces informations contribuent à la construction précoce de l'individu et pour sa construction tardive son individuation nous en parlerons un peu plus tard dans le cours donc je vais revenir pour un instant sur les mécanismes de formation des bords en prenant pour base de départ cet article de Kecker et Loomsden qui est un article déjà assez ancien mais qui est une bonne passe de départ c'est un article de 2005 qui a été publié dans Nature Reviews Neuroscience je précise que de nouveau je mettrai à la disposition de ceux qui veulent toutes les données bibliographiques et le texte du cours si ça les intéresse peut-être pas au début mais vers la fin ou vers le milieu du cours donc dans cet article ce qui m'intéresse d'abord c'est la notion de morphogène et le rôle de ces molécules dans la définition de la position et de la taille des compartiments donc dans cette diapositive j'illustre le modèle de Loomsden on voit que dans un champ initial alors là imaginez là un bout de cortex bon là c'est un échiquier c'est 8 sur 8 c'est 64 cellules il y a un gradient qui s'est mis en place qui est ce truc jaune là qui est un morphogène donc une molécule qui est synthétisée ici puis qui diffuse et donc dont la concentration va diminuer en fonction de la diffusion et ça c'est en accord avec le modèle classique que j'ai déjà critiqué une fois du drapeau français de Louis Volpert donc c'est le modèle dans lequel j'ai une source j'ai un puits j'ai un gradient j'ai mes cellules qui sont là disposées le long du gradient et puis j'ai des effets seuils c'est à dire qu'en fonction des seuils mes cellules vont adopter un programme génétique différent c'est à dire 1 et 2 vont être bleus 3 et 4 vont être blanc et 5 et 6 vont être rouges d'où l'idée du modèle du drapeau français qu'avait proposé Louis Volpert bon c'est un un modèle que j'aime pas du tout il est à la fois simpliste il a un effet d'entraînement il a eu un effet d'entraînement pas toujours positif mais j'en parlerai pas aujourd'hui j'y reviendrai plus tard probablement il y a 2 ou 3 ans je vous en avais pas mal parlé pour ceux d'entre vous qui étaient là mais j'essaie de revenir un petit peu sur les choses pour que ceux d'entre vous qui n'étaient pas là puissent aller regarder sur le site je pense que tout est plus ou moins sur le site ou me poser des questions s'ils en ont envie donc ce morphogène qui diffuse dans ce champ de 64 cellules agit comme un morphogène à la Volpert et puis crée des cellules qui vont exprimer les gènes bleus et des cellules qui vont exprimer les gènes rouges et vous voyez que comme c'est un gradient il y a des endroits où c'est pas clair c'est ni rouge ni bleu et selon un modèle qui aussi est adapté de Turing et bien le rouge s'autoactive le bleu s'autoactive le rouge inhibe le bleu et le bleu inhibe le rouge ce qui fait que à partir d'une certaine différence de concentration entre les deux et bien comme on dit le winner takes all c'est à dire que celui qui est le plus élevé s'autoactive mais réprime l'autre c'est à dire que je deviens tout rouge ou tout bleu je n'ai plus le choix et du coup au bout d'un certain temps par ce mécanisme de répression réciproque je vais avoir que des rouges et du bleu puis alors peut-être que ceux qui sont mal placés vont mourir ou bien ils vont se redéplacer ou bien ils vont te reprogrammer parce qu'ils sont isolés dans le bleu et puis je finis par faire un bord et ça c'est un modèle qui est un modèle hyper classique que Andrew a résumé dans cet article ce qui est aussi important dans ce modèle et qui est intéressant c'est que c'est au bord au niveau des bords qu'on a des sources de morphogènes c'est-à-dire que le plus souvent quand vous avez un bord de part et d'autre du bord vous avez la synthèse de molécules qui elles-mêmes servent de morphogènes c'est-à-dire que maintenant on peut recommencer ce truc vert qui est un morphogène va rediffuser puis va aller faire le même coup que celui-là mais entre temps ça a proliféré donc vous avez augmenté le champ donc vous avez comme ça des emboîtements de bord et des emboîtements de morphogènes qui vous allez pouvoir segmenter petit à petit votre cortex au fur et à mesure votre plan ici au fur et à mesure grandir et puis bon après vous aurez des croissances axonales des choses comme ça je ne pense pas que j'aurai le temps d'en parler cette année mais je ne suis pas sûr comme vous voyez je n'ai pas entièrement déterminé le plan total du cours d'ailleurs je ne suivrai sûrement pas le plan qui est indiqué sur l'affichette non parce que pour avoir le droit à une affichette il faut donner un plan mais au moment où on a fini d'écrire le cours de le penser le plan est obsolète parce que sinon ça ne serait pas la peine de travailler mais donc ne vous fiez pas à ce qu'il y a écrit sur l'affichette vous venez si vous voulez et vous entendrez quelque chose voilà donc vous venez donc en plus je peux très bien changer d'avis du jour au lendemain et d'essayer de faire un cours sur autre chose donc dans ce schéma les cellules vertes sont des cellules qui sécrètent de nouveaux morphogènes donc si on voulait bien accepter l'idée je vais y venir et ça c'est très important pour moi et pour les gens qui travaillent avec moi et avec qui je travaille que ces choses rouges et bleues sont aussi des morphogènes c'est-à-dire que ce sont des facteurs de transcription peut-être c'est-à-dire qu'ils sont assusés mais qu'ils sont capables d'en sortir alors le développement va se lire si vous voulez comme l'expression emboîtée de morphogènes que je rappellerai des morphogènes primaires comme ce type en orange là et de morphogènes secondaires comme les deux rouges et bleus puis de morphogènes tertiaires comme le vert donc vous avez cet emboînement qui accompagne le développement qui est relativement simple à comprendre à chaque étape mais à la fin ça devient très compliqué c'est pour ça que c'est comme le pistolet mitrailleur on ne peut pas démonter le cerveau pour comprendre comment ça fonctionne on ne peut surtout pas le remonter en revanche on peut essayer de comprendre la logique de son développement et se persuader et là c'est peut-être un vœu que la logique du développement a quelque chose à voir avec la logique du fonctionnement du système nerveux ce qui est mon opinion donc on conçoit aussi tout de suite que s'il y a des accros qui se produisent dans l'initiation la durée le niveau d'expression de n'importe lequel de ces morphogènes emboîtés et bien ça ça va avoir des conséquences à tous les niveaux qui vont suivre du processus développemental et donc au bout du compte l'animal peut être mal terminé et si l'animal est mal terminé ça peut se terminer mal voilà donc bon voilà donc dans les années 2006-2007 avec le mathématicien David Lockman à l'école normale nous avons modélisé ces fluctuations sur le positionnement des bords donc je repasse alors ça c'est assez c'est assez pourquoi je suis passé à cette diapositive directement bon vous allez y venir je vais y venir on a on a modélisé des fluctuations sur la position des bords donc ce que je veux dire c'est que le bord il ne se met pas toujours mécaniquement au même endroit c'est-à-dire qu'il peut avoir une fluctuation de l'endroit où il se met et ça c'est évidemment important et la robustesse évidemment de ce positionnement est quelque chose qui est intéressant donc on l'a modélisé en partant d'une hypothèse qui s'inscrit complètement dans le schéma du papier précédent mais qui ajoute une activité morphologique non autonome c'est-à-dire à ces facteurs de transcription ici je veux dire qui ne sont plus dans la cellule mais qui sont capables d'en sortir pour passer dans la cellule d'à côté et aller inhiber ce qui se passe dans la cellule d'à côté ou modifier ce qui se passe dans la cellule d'à côté donc je vais revenir là-dessus donc dans notre hypothèse qui est fondée sur quelques expériences ces facteurs de transcription sont donc des morphogènes de plein droit et nous partons de deux constatations la première est qu'en accord avec la définition de Turing des morphogènes les facteurs de transcription bleu et rouge sont auto-activateurs et inhibiteurs réciproques la deuxième c'est qu'ils sont capables de passer de cellule à cellule comme s'il n'y avait pas de membrane et ça c'est toujours en accord avec la simplification proposée par Turing dans son fameux article de 1952 les bases chimiques de la morphogénèse que je vous invite à lire parce que ça reste un papier absolument fondamental pour tous les gens qui s'intéressent au phénomène morphogénétique évidemment l'idéal l'idéal pour Turing il le dit l'idéal ce serait que que les gènes eux-mêmes soient des morphogènes alors évidemment ça c'est c'est impensable parce qu'un gène ça ne diffuse pas bien entendu et mais il dit oui c'est pas possible parce que ils sont they are quite indiffusable mais si vous imaginez c'est seulement par courtoisie je vous adore le style de Turing mais si vous imaginez que le gène encode une protéine qui va passer dans la cellule de la codée et activer sa propre transcription c'est à dire allumer son propre gène dans la cellule de la codée tout se passe comme si le gène diffusait puisque au fur et à mesure que ma protéine va passer de cellule la cellule elle va activer elle va ouvrir son propre gène il va rester actif et il va marquer le territoire c'est à dire que au début j'avais bleu la première rangée de cellules ça passe à la deuxième la deuxième devient bleue et c'est fixé épigénétiquement je passe à la troisième ça devient bleu et petit à petit j'ai une vague et en fait qu'est-ce qui diffuse c'est la protéine mais en même temps qu'est-ce qui diffuse c'est le gène d'une certaine façon donc tout se passe dans ce modèle comme si le gène diffusait évidemment quand j'ai lu Turing après avoir fait des expériences dans le laboratoire qui démontrait cette affaire ça m'a un peu secoué parce qu'on croit toujours qu'on a découvert quelque chose et puis finalement c'est un type qui est mort en 54 il avait déjà vu le truc bon ça fait quand même plaisir mais bon donc c'est sur cette base qu'on va modifier le schéma de Lundsen légèrement en proposant que dans la région limitrophe ces facteurs passent entre cellules et c'est pas une différence qui est très importante bien entendu sauf que évidemment le facteur de transcription devient un morphogène de plein droit mais on peut aller plus loin bien entendu on peut aller plus loin et c'est là que ça change quand même pas mal de choses au schéma en s'imaginant que j'ai un inducteur à chaque côté de mes deux champs et que ma protéine va passer de cellule en cellule et donc induire sa propre transcription entre chaque cellule et donc envahir le territoire marquer le territoire et puis à un moment il y a les verts qui arrivent d'un côté il y a les rouges qui arrivent de l'autre et ils se rencontrent quelque part au milieu et là il y a une guerre de positions qui va commencer à s'établir qui va gagner puisque dans les deux cas il faut bien admettre que le winner takes all puisqu'ils ont ses propriétés d'être inhibiteurs réciproques et auto-activateurs donc ce sont des protéines infectieuses dans ce cas là qui marquent un territoire et on voit bien que tout se passe comme si les gènes qui codent pour HA et HB en l'occurrence des homoprotéines étaient diffusibles donc ce lieu de rencontre qui est aussi un lieu d'une guerre de position est le lieu où ça se passe où je forme mon bord d'accord donc il y a plusieurs arguments qui plaident très fortement en faveur du modèle que nous avons proposé le premier c'est évidemment que ces facteurs de transcription jouent un rôle très essentiel dans la définition des bords vous allez le voir qu'ils sont diffusifs je n'y reviens pas et je vous renvoie aux travaux publiés par mes collègues dans mon laboratoire mais diffusibles ne signifie pas qu'ils s'auto-induisent de façon comme on dit non autonome c'est-à-dire qu'ils induisent dans la suite de l'un côté donc pour ça il faut bloquer la protéine à l'extérieur au tout début de son action infectieuse et montrer que cela diminue l'air marqué alors voyez ici quand j'arrive ici j'ai un doute mais c'est celui qui est le plus fortement concentré qui va éteindre l'autre et qui va marquer cette cellule de bord et c'est ça qui est évidemment important comme vous allez le voir aujourd'hui ou la semaine prochaine donc évidemment ça a été fait et là vous voyez un système où au début vous avez une induction ensuite vous avez une extension qu'on appelle l'extension homéogénétique qui est un truc assez connu vous voyez ça ici pour un gène qui est de cette famille qui s'appelle Pax6 où si vous bloquez alors voilà ça commence ensuite ça s'étend donc ça va former le futur territoire de l'œil mais si vous bloquez le passage de Pax6 in vivo avec un anticorps que vous exprimez ici dans un poisson vous voyez que vous allez bloquer l'extension c'est-à-dire que vous restez dans le domaine initial de l'induction donc dans le novelle où vous aviez le premier inducteur qui avait induit la première synthèse du morphogène qu'est-ce qu'il me fait celui-là ? les machines sont trop sophistiquées donc et vous voyez que quand vous faites ça vous bloquez l'extension du domaine Pax6 mais qu'est-ce que vous faites ? vous faites un animal qui a un petit œil parce que vous bloquez le champ œil et c'est un phénomène qui est robuste mais stochastique pas si robuste que ça parce que vous voyez vous avez une grande variabilité de phénotypes des fois ça marche bien d'un côté mais pas de l'autre des fois votre poisson est complètement aveugle des fois il manque un œil et ça c'est un poisson normal il a deux petits yeux etc. donc le fait d'empêcher le morphogène de se promener in vivo modifie le champ morphogénétique qui est le champ morphogénétique de l'œil d'accord ? donc l'autre chose c'est que si ces deux facteurs sont de part et d'autre auto-activateur et inhibiteur réciproque et bien ils vont permettre de former des bords et là je vous ai dessiné une diapositive que j'ai déjà mise il y a deux ans je crois ou trois ans je ne sais plus très bien et ça c'est le schéma thuringien donc A active A B active B B inhibe A et A inhibe B et je passe évidemment le bord de ma membrane et vous voyez que dans toutes les grandes divisions au niveau du cortex qui va se former par exemple ici vous avez le paléal subpaléal border dont je vous parlerai ici vous avez ce qu'on appelle la zona limitant intra-thalamica ici vous avez la frontière entre diencéphale et mésencéphale ici une frontière très importante pour ce qui est des maladies neurologiques et psychiatriques qui est la frontière mid-brain hindbrain boundary et vous voyez que de chaque côté vous avez exprimé des facteurs de transcription de cette famille GBX2 OTX2 NGEL PAX6 IROQUA3 6X3 PAX6 GSH2 qui ont ces propriétés autoactivatrices et inhibitrices réciproques c'est à dire que vous pouvez imaginer que chacun de ces bords ici positionné est positionné par ce processus de type morphogénétique sur lequel j'ai perdu un petit peu de temps je crois que c'était nécessaire de perdre un petit peu de temps parce que d'abord le premier cours je suis toujours un peu lent le deuxième aussi d'ailleurs mais surtout le premier mais je voulais quand même dresser un petit peu le tableau donc la semaine prochaine on va rentrer dans des détails un tout petit peu plus difficiles probablement la question c'est de savoir est-ce que vous êtes fatigué ou est-ce qu'on donne encore 5 minutes ou est-ce que ouais parce que vous êtes venu jusque là quand même donc il a fallu changer de salle donc on a perdu 5 minutes donc je vous donnais 5 minutes voilà un exemple ici qui est un exemple très classique qui est l'exemple du patterning on va faire jusqu'à 6h10 6h15 d'accord l'année prochaine je ferai 1h30 et puis ça me fera 6 séances c'est quand même mieux pour moi donc l'exemple du patterning d'orso-ventral du tube nerveux alors parce que là je vous ai montré dans la diapo précédente un patterning entéro-postérieur ça c'est l'avant du cerveau et ça c'est l'arrière du cerveau mais il n'y a pas que l'avant l'arrière il y a aussi le dessus-dessous donc le d'orso-ventral et comme c'est un plan il ne s'agit pas de l'épaisseur je ne vais pas vous remettre ça comme c'est un plan le ventral est au centre le dorsal est sur les côtés quand ça se replie c'est comme ça donc ça c'est ventral et ça c'est dorsal et puis par la pensée réclinez les deux bords et faites un plan donc ce que vous avez ici ce sont des morphogènes primaires vous avez Sonic et Jog qui est en ventral qui est sécrétée par ce qu'on appelle la notocorde puis par ce qu'on appelle la plaque du plancher la floor plate ici vous avez en dorsale des morphogènes qui sont des bones morphogétiques protéines BMPs et ils diffusent c'est l'équivalent si vous voulez du truc de Loomsdon là c'est ça ah zut c'est ça donc et puis dans le champ vous avez évidemment toutes les cellules qui vont prendre des couleurs différentes tout à l'heure il n'y avait que rouge et bleu c'était pour simplifier mais là vous avez sous l'action de ce morphogène dorsal des cellules qui vont exprimer des facteurs de transcription de différentes couleurs regardez ici par exemple Sonic et Jog va induire la formation de NKX 2.2 et puis les BMP vont induire la formation de Pax 6 et vous voyez qu'il y a un flou au bord et puis avec le temps grâce à l'inhibition réciproque des facteurs de classe 1 et de classe 2 vous allez avoir un bord net qui va se former ça c'est un papier de Brisco c'est aussi un papier qui n'est pas entièrement neuf donc si vous inhibez alors si vous avez l'idée que par exemple le Pax 6 extracellulaire qui va passer dans le domaine NKX 2.2 va inhiber NKX 2.2 si vous bloquez le passage de Pax 6 vous devez vous attendre à avoir une augmentation du domaine NKX 2.2 déplacer votre bord donc là c'est une manip bon elle vaut ce qu'elle vaut elle n'est pas encore définitive elle sera refaite mais qui a été faite par Elisabeth Duloulot et Céline Aton dans le laboratoire où elles ont bloqué si vous voulez Pax 6 extracellulaire en induisant l'expression d'un anticorps extracellulaire contre Pax 6 vous voyez que ce qui se passe c'est que si vous êtes une hybridation in situ contre Pax 6 vous voyez que le domaine Pax 6 diminue mais que NKX 2.2 a pris le dessus sur Pax 6 c'est à dire que en bloquant le passage de votre protéine vous êtes capable de déplacer vos bords donc ça ça veut dire qu'au cours du développement comme au cours de l'évolution la position d'un bord n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre ça va dépendre un tout petit peu des fluctuations de voyages de vos morphogènes et donc il y a un certain danger à se développer ouais mais si on ne se développe pas là vous voyez par exemple qu'Hengral lui il s'en fiche complètement donc on peut modéliser ces fluctuations et ça je vous le dis c'est ce qu'on a fait avec David il y a 2-3 ans vous voyez très mal ici je suis désolé peut-être un peu trop fort le rétroprojecteur j'ai l'habitude de rétroprojecteur un peu mollasson donc bon mais ce que vous ne voyez pas ici c'est qu'on a introduit une fluctuation de passage de cellule à cellule c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est pas c'est pas mécanique il y a des molécules qui se perdent il y a des membranes qui pètent c'est vivant quoi c'est pas c'est pas des machines et donc vous pouvez introduire une fluctuation à chaque étape dans la fusion des vésicules dans l'efficacité de libération etc et puis regarder les conséquences que ça va avoir sur la positionnement de votre bord donc si vous introduisez simplement 1% de fluctuation à chaque niveau ici vous allez bouger votre bord sur 100 cellules d'environ 3 ou 4 c'est pas mal quand même 3 ou 4% de fluctuation au bord pour 1% de fluctuation au niveau du passage c'est-à-dire que s'il y a plus que 1% vous êtes quand même capable de pas mal bouger le bord l'autre chose c'est que vous pouvez avoir au départ un accident c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce morphogène ici primaire qui induit X qui va induire A ou Y qui induit B au lieu d'être exprimé au même niveau tout d'un coup pour une raison X, Y ou Z il y en a un qui va être exprimé moins bien que l'autre il y a eu la grippe au mauvais moment donc ça ça va avoir des conséquences importantes aussi sur la position du bord mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu un accident génétique ça peut être très bien être un accident au cours du développement au cours de l'embryogenèse ben voilà la varicelle j'en sais rien c'est un peu moins une contrariété ça peut arriver et ça va avoir des conséquences possibles sur la position du bord donc ça se modélise je ne dis pas que ça se passe comme ça mais je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir et sur lesquelles nous réfléchirons la semaine prochaine en repartant de ce tableau parce qu'on va prendre un peu de temps pour discuter vous voyez ici par exemple et vous verrez les détails la semaine prochaine c'est juste que je repartirai de cette diapositive lundi prochain vous voyez ici par exemple deux gènes de développement un qui s'appelle le MX2 et l'autre qui s'appelle PAX6 small eye et quand ils sont exprimés normalement voici les aires sensorielles primaires vous vous rappelez le petit bonhomme le petit singe la petite souris je ne sais pas les aires motrices primaires dans votre cerveau à la surface de votre cortex et les aires visuelles primaires que j'ai déjà introduites à plusieurs fois et bien quand vous retirez un allèle de l'OMX2 qu'est-ce qui se passe ? vos aires sensorielles primaires augmentent vos aires motrices primaires augmentent mais vos aires visuelles diminuent et si vous retirez un allèle de PAX6 vos aires visuelles augmentent vos aires sensorielles et motrices diminuent c'est-à-dire que vous avez une guerre qui se fait au bord qui fait qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre mais la taille totale du cortex ne bouge pas c'est-à-dire que je travaille à surface égale mais à l'intérieur de l'appartement et bien j'ai diminué la salle à manger j'ai augmenté la cuisine et ces animaux peuvent aller jusqu'à maturité vous allez voir la semaine prochaine qu'on peut comme ça bouger le rebord entre le métoncéphale et le métoncéphale avec des conséquences qui sont extrêmement importantes sur le plan du comportement de l'animal donc j'en reste là pour aujourd'hui je peux prendre des questions je ne suis pas pressé vous peut-être je ne sais pas mais et je vous donne rendez-vous peut-être à la semaine prochaine si vous n'êtes pas trop dégoûté voilà merci applaudissements Merci.